Confession d'une reine Sous-titrage MFP. Des histoires sur le règne du joyeux monarque, Christian II, dont la conduite scandalisait l'Europe. Mais le monde ne connaissait pas toute la vérité. La demeure du roi célibataire, Christian II, le palais royal d'Illiria sur le rivage de l'Adriatique. C'était la nuit qui précédait le mariage de Christian. Dans un château proche du palais, voué au plaisir, il disait adieu à regret à sa vie de garçon. Séphora régnait sur le château et aspirait à régner sur le roi. Marquez-moi, Votre Majesté, de façon à ce que chacun sache que je vous appartiens. Marquez-moi, Votre Majesté. Marquez-moi, Votre Majesté. Marquez-moi, Votre Majesté. Marquez-moi, Votre Majesté. Maintenant, vous ne pourrez plus jamais me rejeter. Pourquoi le ferais-je ? Épouser une femme que je n'ai jamais vue ne vous rendra pas moins charmante à mes yeux. Mais elle est peut-être très belle Je l'espère bien Je n'aimerais pas perdre mon temps avec une femme Cela serait trop égoïste Mon cœur est plus grand que mon royaume Si le roi prenait son mariage à la légère D'autres habitants du palais le considéraient avec une grande gravité Le duc de Rosen qui s'occupait de toutes les affaires importantes de la cour Avait arrangé ce mariage De Rosen avait chargé le prince Alexei Le jeune cousin du roi De transmettre la proposition du royaume d'Elysia à la future reine Cette alliance est un coup de génie de ma part C'est un vrai scandale C'est un arrangement politique inhumain Peut-être êtes-vous un peu jaloux Alexei Programme des cérémonies pour le mariage royal 8 heures, levée de sa majesté 10 heures 45, arrivée de la princesse Frédérica Vous semblez très intéressé Alexei Si l'on considère qu'elle est ma fiancée Vous me donnez du courage Elle doit être très belle pour émouvoir Alexei le vertueux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La princesse Frédérica de Delmessi La princesse Frédérica de Delmessi usia de la princesse Frédrica de Delmessi La princesse Frédérica de Delmessi La princesse Frédérica de Delmessi Merci. Votre Altesse trouvera tout parfait, j'en suis sûre. Je m'en suis occupée moi-même. Veuillez m'excuser, Votre Altesse, il y avait une guêpe. La duchesse Eleonora, amie fidèle de la famille royale, était presque si émue que si elle était la fiancée. Deux heures, mariage royal. Huit heures, dîner de gala et bal. Dix heures, leur majesté se retire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis fière d'être votre reine, mais votre majesté, nous nous sommes vus ce matin pour la première fois. Nous ne nous connaissons pas. Vous voulez, vous voulez que moi, Christian II, je vous quitte, alors que c'est notre nuit de noces. Eh bien, je n'ai jamais eu à forcer une femme, jusqu'à ce jour. D'orosen est malin. Il a placé des gardes pour être sûr que nous n'échapperons pas à notre destin. Vous pouvez partir, nous n'avons pas besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous me comprenez, je vous remercie de votre bonté. Je n'y peux rien, mon cœur est plus grand que mon royaume. ... 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 J'ai entrepris avec sa majesté une tâche importante. Elle a été négligée. Sa majesté a accepté gracieusement de céder à mes voeux. En d'autres mots, le royaume doit avoir un héritier. ... 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 Je veux ressembler à mon père. J'aime mon père. Vous devez quitter le pays immédiatement. Le peuple n'aime pas que le roi dilapide l'argent des impôts. Je l'ai trouvée dans mon livre. Je l'ai trouvée dans mon livre. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les rois qui abusent de leurs privilèges sont passés de mode. On m'a enseigné que mon premier devoir était envers mon royaume. Si on vous avait appris à aimer votre époux autant que votre royaume, les choses auraient pu être différentes. Peut-être si mon époux avait été différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Frédérica, ma chère, ne pourrions-nous... N'importe quand, cette nuit, votre vie peut être en danger. Mon yacht vous attendra au port. Dans vos projets pour sauver le royaume, n'oubliez pas le roi. La révolution. La révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le duc de Rosen avait dressé son dernier plan pour la couronne d'Ilyria. Au milieu du danger, sa majesté avait conservé son calme habituel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous exigeons que vous renonciez à tous vos droits au trône pour vous et pour vos héritiers. Je signerai volontiers, je ne souhaite pas plus être roi que vous ne souhaitez que je sois roi. La couronne appartient à mon fils de par sa naissance. Vous n'oserez pas la lui ôter. Si vous refusez de signer, nous ne pouvons pas répondre de votre vie. C'est au moment du danger que vous abandonnez votre poste, que vous livrez votre trône. Vous êtes un lâche. Si vous signez, je me jetterai du haut de ce balcon avec mon fils. Mon fils ne vivra pas pour connaître un jour la conduite indigne de son père. Notre dynastie finira, mais elle finira dignement. Vous voyez, il y a encore une personne qui désire que je sois roi. Laissez-moi un peu de temps afin que je discute avec mon épouse. ... ... ... ... ... ... ... ... ... La reine n'est qu'une femme. Elle a changé des vies. ... 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 Christian II, sa femme Frédérica et leur fils Zahra Alexis ont donc réussi à quitter l'Ilyrie et ont trouvé refuge à Paris. Frédérica découvre alors un nouveau Christian, un homme sensible et aimant et le couple que le pouvoir avait désuni se voit conforté par le malheur. Le prince Alexis continue de son côté à travailler au retour de Christian II qui le soupçonne d'être l'amante Frédérica. Frédérica est indignée par les soupçons de son mari et elle prend ouvertement la défense du prince Alexis. Christian, désormais amoureux de sa propre femme est en fait devenu jaloux. Il sort de chez lui et va s'enivrer dans un café. Lorsque la délégation qui est désireuse de le remettre sur le trône d'Ilyrie arrive, Christian, complètement saoul, ne peut la recevoir et il suggère lui-même à Frédérica de faire monter sur le trône à sa place le prince Alexis. Frédérica est plus déçue que jamais. Ce mari qu'elle aimait n'a jamais cessé d'être un lâche. Le prince Alexis est au contraire très content de cette décision. Je vous ai suivi à Paris. Je veux vous voir. C'est Fora. C'est non. Nous savons que C'est Fora l'Aimance est un agent des révolutionnaires. Elle prépare un attentat contre la vie de votre majesté. Je vous ai suivi à Paris. J'ai changé d'avis. Je vais aller avec vous. Maintenant que nous sommes débarrassés de lui, Frédérica, nous sommes les maîtres de l'Ilyria. J'ai changé d'avis. Je vous ai suivi à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Buvons à mon amour pour vous. Vous m'aimez à en mourir, n'est-ce pas? Quelle pièce merveilleuse pour un meurtre. La victime pourrait être jetée si facilement dans le fleuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Christian a donc compris que Séphora, son ancienne maîtresse, va être la main du destin. Il va dire un ultime adieu à Frédérica et à son fils Zara. Frédérica, d'abord intriguée par la dramatique tendresse de son mari, est étonnée par le comportement du prince Alexis. Elle comprend que c'est en fait Alexis lui-même qui a armé le bras de Séphora. Frédérica démasque alors Alexis et le menace de tout révéler à la police s'il ne lui indique pas le lieu du rendez-vous de Séphora et de Christian. Frédérica arrive juste à temps, au moment même où Séphora, elle est empoisonnée Christian. Alexis monte sur le trône d'Ilyrie alors que Christian, Frédérica et Zara, plus unis que jamais, vivront à Paris, un exil heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada